bonjour les amis une fois de plus bienvenue je suis le jeune étudiant c'est david achille comme toujours très content de vous avoir pour une nouvelle vidéo alors tu l'as vu dans l'intrigue dans cette vidéo je te montre ou alors je te présente des choses que tu dois absolument faire quand tu viens en chine pour ta première fois parce que je t'as dit l'installation en chine diffère vraiment beaucoup de ce qu'on peut rencontrer dans nos différents pays où j'arrive tu viens tu t'installes dans une ville tu fais ce que tu veux vraiment en chine ça se passe comme là il y a beaucoup de choses que tu dois faire pour vraiment être à l'abri en sécurité en fait donc je vous invite à regarder la vidéo jusqu'à la fin pour avoir toutes ces informations là et aussi dans une de mes vidéos j'ai dit que pour le moment il n'y a vraiment aucune information concernant une nouveauté une éventuelle réouverture des frontières en chine et tout était fermé mais se trouve que depuis une ou deux semaines déjà il y a beaucoup de rumeurs je répète ce ne sont que des rumeurs mais oui ça commence à se dire un peu partout qu'il est probable que le semestre prochain c'est-à-dire en mars la chine ouvre ses frontières donc je répète ce ne sont que des rumeurs mais je tenais quand même à vous tenir informés pour vous dire que ceux qui vont commencer à postuler pour les bourses d'études pour l'année prochaine la session 2022 vous pouvez commencer à rechercher vos bourses dès ce décembre de décembre 2021 ça vous donnera largement le temps pour faire tout ce que vous avez à faire et éviter les craintes de dernière minute donc vous pouvez commencer à postuler pour vos bourses d'études pour l'année prochaine au cas où la rumeur s'avère fondée vous aurez un grand avantage parce que si vous êtes retenu pour la bourse vous viendrez directement en chine étudier et au cas où la rumeur ne savait pas fonder que ça reste juste une rumeur bien ça sera à vous de voir soit vous ferez le coup en ligne ou alors juste attendre que la chine ouvre ses frontières pour postuler pour une autre bourse mais bref je tenais à vous dire cela donc tenez vous prêt il est très possible que dans les jours ou les mois à venir les choses changent bien cela étant donc dit on te recouvre tout de suite après le générique vous commencez les vraies choses bien cinq choses à faire absolument quand tu viens en chine la toute première chose ceci c'est vraiment différent ça n'existe pas chez nous en fait c'est que quand tu viens en chine quand tu arrives tu t'installes dans une ville tu vois tu dois tu es obligé d'aller te faire enregistrer à la police ça vraiment ça n'existe pas chez nous mais ici en chine ça ne se fait pas quand tu es nouveau dans une ville tu dois aller te faire enregistrer à la police bref tu fais un enregistrement en bonne et due forme ça fait en sorte que les autorités savent actuellement que tu es là et on va te délivrer on va te délivrer également un document pour attester pour certifier que tu as fait cet enregistrement là bien et après cet enregistrement maintenant tu vas devoir ça c'est la deuxième chose déjà tu vas devoir faire un visa on appelle bon on ne va plus appeler ça visa on appelle ça résidence permis ou alors permis de résidence pour la ville dans laquelle tu vas t'installer pour le nombre de temps que tu vas aller dans cette ville là donc quand tu arrives après te faire enregistrer à la police tu vas aller tu dois aller au niveau des services de l'immigration pour faire un c1 permis de résidence parce que le visa qu'on te donne en général quand tu viens quand tu es en chine pour étudier c'est un visa il a une validité de 30 jours donc passer ces 30 jours tu dois absolument faire un permis de résidence avant la fin de ces 30 jours ça te permet d'être en sécurité et vraiment d'avoir les papiers comme on dit chez nous donc première chose tu t'enregistres à la police deuxième chose tu vas à l'immigration tu fais un permis de résidence ces deux choses là c'est vraiment très important ça c'est vraiment le plus important tu dois le faire si tu ne le fais pas tu vas vraiment avoir beaucoup de problème avec la police et tous les services de sécurité mais la deuxième et la troisième chose que tu dois faire c'est tu dois installer WeChat l'application WeChat et tu dois installer l'application Alip et commençons par WeChat WeChat en fait c'est le réseau social par excellence en Asie en général donc pendant que chez nous on est plus dans WhatsApp Facebook Instagram et tout les chinois ou alors les asiatiques eux sont plus dans WeChat et en plus de cela WeChat ici en Chine par exemple on utilise WeChat pour tout WeChat est lié à ton compte bancaire WeChat est lié à ton compte à l'école ça veut dire même pour faire les cours en ligne là c'est avec avec ton WeChat qu'on fait ton identification directement avec WeChat tu pars à la boutique tu achètes n'importe quoi tu as juste un QR code à scanner pour payer pour gérer la facture avec WeChat tu peux acheter les billets d'avion les billets d'écran si tu veux te déplacer avec WeChat il y a vraiment plusieurs fonctionnalités donc c'est incontournable en Chine tu dois installer l'application WeChat et la configurer bien parlons maintenant d'Alip, Alip lui il est plus pour les paiements et ce qui concerne la gestion de ton compte bancaire en fait donc ici il est directement lié à ton compte bancaire et aussi pour faire les paiements pour lier ton compte bancaire par exemple à ton WeChat parfois il faut l'intermédiaire de Alip mais aussi Alip propose aussi plusieurs fonctionnalités quand tu es en Chine tu es obligé tu dois installer WeChat et Alip peu importe ce que tu fais peu importe ton domaine tu dois les installer c'est incontournable donc ça c'était à ce qui concerne la deuxième et la troisième chose elles sont vraiment liées c'est pour ça que je n'ai pas voulu les discuter donc c'est ensemble maintenant la quatrième chose que tu dois faire ça ça concerne maintenant la vie en général quand tu seras installé en Chine tu vas devoir en Chine tu vas devoir faire des achats acheter des cruques des vêtements des chaussures et tout en Chine il y a des applications pour ça aussi l'application veut dire celle qui est vraiment la plus connue c'est Taobao et Ptignodo et Ptignodo et Ptignodo et Ptignodo et Ptignodo sont pour les vêtements les chaussures et tout et Ptignodo en ce qui concerne les appareils, les appareils, les ordinateurs, télé, téléphone bref vous avez compris le délit parce qu'en général si tu dis que tu vas faire tes achats par exemple dans les boutiques ce qui se passe c'est qu'en général les boutiques sont un peu plus chères pas un peu les boutiques sont vraiment plus chères donc du coup quand tu vas arriver tu installes tes applications tu les paramètres tu commences à faire tes achats librement le colis arrive on t'envoie une notification tu le réceptionnes aussi simple que ça ça sera plus économique que d'aller dans une boutique c'est vrai que l'avantage avec les boutiques c'est que au niveau de la taille et pour regarder si ça te va la boutique est vraiment bien mais bien mais bref c'est un peu plus chère donc si tu veux si tu veux pas progresser l'argent et tout ou alors si tu n'as pas assez de moyens la baro et Pnodo sont vraiment là pour tout en fait et il y a d'autres applications pour les aliments comme dernièrement j'ai fait la vidéo sur le coût de vie en Chine si tu ne l'as pas encore vu je t'invite d'ailleurs à aller la regarder je vais te laisser le lien sur le i qui s'affiche en haut là il y a des applications aussi pour commander les aliments en gros en détail peu importe la quantité tu peux même acheter un cyclone j'étais surpris de voir qu'il y a une amie qui a acheté un cyclone et on est venu lui livrer le cyclone là ici c'est déjà waouh un cyclone donc vous voyez que ces applications là vraiment c'est pratique en fait donc ça simplifie beaucoup la vie tu dois les installer quand tu viens aussi en Chine ça va beaucoup te simplifier la vie et maintenant pour finir ça c'était vraiment la vidéo c'était vraiment une courte vidéo une autre chose la chose la plus importante que tu dois faire c'est tu dois t'installer un VPN c'est quoi un VPN ça signifie Virtual Private Network ce que vous devez savoir c'est que ici en Chine la majorité de ces applications et sites qu'on utilise dans nos pays librement c'est censuré j'ai parlé tout à l'heure de Facebook WhatsApp Instagram et si c'est censuré ça n'existe pas ça veut dire tu ne peux pas prendre ton téléphone et directement ouvrir Facebook comment le faire au pays ça va pas marcher donc du coup il te faut un VPN c'est le VPN là qui va faire en sorte que tu puisses avoir accès à toutes ces applications là donc quand tu vas arriver après t'installer après avoir acheté son téléphone et tout et tout si tu veux communiquer avec des gens au pays par WhatsApp par Facebook par Instagram Snapchat et tout le canal là tu vas devoir t'installer un VPN alors les VPN il y en a une multitude en fait plusieurs types de VPN là vraiment à ce niveau là vous aurez la marraie du choix mais sassurez-vous de choisir un bon VPN qui n'est pas aussi censuré parce qu'il arrive qu'à un moment la Chine censure aussi c'est un VPN ça veut dire même si tu achètes ce VPN là il ne fonctionne pas c'est incontournable quel que soit ce que tu fais téléphone, laptop, tablette tu dois avoir un VPN il n'y a pas moyen de sentir, il n'y a pas moyen d'échapper sauf si tu vas décider de vivre vraiment avec les applications chinoises bref comme je l'ai dit c'était juste une courte vidéo où je vous présente vraiment ce que tu dois faire en Chine pour être à l'aise donc si la vidéo t'a plu n'hésite pas à laisser le pouce bleu si tu n'es pas encore abonné à la chaîne abonne-toi et si tu as une question tu peux l'écrit en commentaire cela étant dit on se dit donc on se retrouve très prochainement pour d'autres contenus chez le jeune étudiant merci